bonjour et bienvenue sur un nouveau cycle webinaire sur la plateforme donc lors du premier confinement vous avez proposé des webinaires autour de changements de pratiques dans le domaine de l'agroécologie notamment avec les enjeux de fertilité des sols et de réduction d'entrants de différents niveaux et aussi on avait réfléchi à la valorisation de ces productions issues de ces exploitations ce qu'on vous propose maintenant dans un deuxième cycle de webinaire pour le deuxième confinement mais c'est de vous proposer des vidéos un peu plus courtes on a échangé aussi avec les enseignants de l'hissérico de l'oseville mais aussi de la de la région occistanie pour voir un petit peu la thématique à travailler une des thématiques qui ressortait c'était les légumineuses donc l'un des enjeux qui est important dans l'agroécologie c'est la diversification des exploitations avec l'intégration des légumineuses donc au niveau de ces légumineuses en fait on peut les intégrer de différentes manières donc ce qu'on va vous proposer ces quatre webinaires qui va discuter de cette thématique là l'intégration la diversification des légumineuses dans les exploitations agricoles un premier webinaire celui d'aujourd'hui autour d'intégrer les légumineuses dans les couverts végétaux un deuxième webinaire qui sera proposé la semaine prochaine autour d'intégrer les légumineuses en tant que culture de rente donc par exemple on parlera des légumes secs notamment un troisième webinaire sur la valorisation de ces cultures de rente type légumes secs notamment et un dernier webinaire sur les enjeux d'intégration des légumineuses en polyculture élevage et donc on parlera notamment de notion d'autonomie fourragère mais on ira un peu plus loin en liant sur des notions d'autonomie protéique donc quand on va parler d'intégrer des légumineuses aujourd'hui dans les couverts végétaux il faut se poser la question de c'est quoi le contexte aujourd'hui de faire des couverts végétaux en france chez les agriculteurs alors de manière générale aujourd'hui pourquoi les couverts végétaux se développent dans les exploitations agricoles mais en fait il ya plusieurs niveaux d'explication il ya plusieurs possibilités d'entrée pour l'agriculteur sur ces couverts végétaux mais le premier qui peut être le moins sympa c'est celui de la réglementation puisque aujourd'hui quand vous êtes sur des zones vulnérables donc par rapport à la directive nitrate vous avez l'obligation d'avoir une partie de l'année les couverts végétaux sur l'exploitation pour gérer ces problématiques de fuites de nitrate vers vers les cours d'eau il va y avoir aussi les enjeux de la nouvelle PAC puisque ces légumineuses de même dans les couverts sûrement seront financés aussi et mieux payés donc en région Occitanie on parle notamment aussi des PSE donc ça fait partie des enjeux qui vont être importants de même pour l'agriculteur par ailleurs donc il ya aussi les questions de l'arrêt du glyphosate sur la gestion de ces couverts donc ça baigne aujourd'hui dans la réglementation ces questions-là à côté de ça au delà de la réglementation c'est peut-être pas la clé d'entrée la plus la plus sympa pour l'agriculteur mais il y a aussi une question quand même de valorisation dans ces cultures on a un modèle économique aujourd'hui qui est plutôt à bout de souffle on a une chimie qui est de moins en moins efficace le revenu agricole est fortement dégradé on le sait le coût des intrants et notamment des engrés chimiques et stratégiques sur le poste de production de l'année plus tard donc si on peut diminuer les enjeux réduire les intrants via l'intégration des couverts on pose aussi la question du coût des couverts on en parlera aussi un peu plus tard mais ça peut être une solution faire des couverts aussi ça peut amener aussi à travailler des valorisations par exemple le label bas carbone dont on parle aujourd'hui beaucoup donc essayer de stocker du carbone à le sol donc ça va jouer ces questions-là pour de même faire des couverts végétaux au delà ces questions économiques et réglementaires mais la société aussi ce mot à dire là-dedans c'est à dire que évidemment les problématiques d'érosion donc au delà des problématiques environnementales c'est peut être des sources de conflit avec le voisinage ça peut être des difficultés aussi de compréhension de ce que fait l'agriculteur donc couvrir les sols permet aussi peut-être de mieux discuter aussi avec ses voisins et d'éviter certaines petites problématiques qu'on peut avoir sur les exploitations au delà de ça quand on parle d'érosion aussi on parle de conflit avec le voisinage mais on va aussi se dire que le potentiel sol mais il est dégradé donc plus on perd du sol moins ton sol est profond plus ton potentiel de production risque d'être fin sera faible donc l'un des enjeux sera aussi d'améliorer après de stabiliser ce potentiel sol au regard des pertes de rendement qu'on a ces dernières années et au regard aussi du changement climatique où ça va devenir un enjeu extrêmement important puisqu'on le sait travailler sur les couverts végétaux va aussi peut-être permettre de stocker un petit peu d'éléments minéraux d'avoir une meilleure réserve hydrique alors peut-être pas l'augmenter mais en tout cas avoir une meilleure stockage de l'eau dans le sol en tout cas dans l'efficience donc ça va être aussi important dans les enjeux à venir et c'est pour ça aussi que les couverts se développent maintenant c'est un joyeux bordel quoi c'est à dire que pour l'agriculteur quand il s'est posé ces questions là il va falloir se dire qu'est-ce que je fais quoi donc il y a plusieurs questions qui se posent quelle espèce on va semer donc aujourd'hui les espèces dominantes dans le sud de la France c'est la faverolle notamment ça peut être le sorgho fourrager en couverts estivaux ça peut être aussi maintenant des trèfles qui vont être faits on va en parler après mais on a une diversité de couverts continue à se diversifier aujourd'hui mais qu'est-ce qu'on peut faire quoi c'est à dire la grosse question pour l'agriculteur regarde mon exploitation quels travaux de sol je vais faire est-ce que je réponds à la réglementation sur une partie de mon exploitation est-ce que les effets de mes couverts vont se voir à moyen terme est-ce que je pourrais économiser de l'azote est-ce que je vais diminuer ma fertilisation sur la culture suivante comment je gère ce couvert est-ce que ça va me prendre plus de temps à quel moment je le sème quelle espèce je sème enfin bref c'est toutes des questions qui vont être au regard du contexte qu'on a dit au dessus qui vont venir enrichir cette discussion ce qu'on sait en tout cas c'est qu'il n'y a pas recette miracle est-ce qu'il faudra s'adapter en fonction des situations et que le rôle le conseiller d'accompagnement va être important il va falloir trouver les bonnes informations j'espère que vous en avez un petit peu aujourd'hui on en rediscutera j'espère dans d'autres cadres donc tout d'abord choisir son couvert ça va répondre à certaines règles de décision c'est à dire qu'un couvert on va le choisir en fonction des objectifs qu'on va lui donner c'est un outil c'est pas une finalité la finalité c'est la culture de la production qui va sortir de l'exploitation donc par rapport à ces outils qu'on va parler des légumineuses mais l'un des intérêts des légumineuses c'est fixer l'azote atmosphérique du sol qu'on va avoir et donc enrichir potentiellement ce sol en azote donc on va avoir ce rapport carbone à azote qui va être intéressant à gérer au niveau de son exploitation avec l'insertion de ces légumes après quand on va se poser la question plus technique de se dire mais quelles espèces concrètement on va faire il va falloir se poser la question des facteurs pédo climatiques du sol du climat qu'on va avoir le temps de travail qu'on va avoir disponible dans les facteurs sociaux économiques les coûts découverts si on doit acheter un semoire de semis direct pour semer découvert alors qu'on ne fait que ça ça risque de poser problème à un moment donné donc on va aussi essayer de réfléchir en fonction des parts matériels agriculteurs les facteurs techniques qu'on va avoir ce que je disais tout à l'heure c'est les charges mécaniques et après aussi les problématiques parcelles on y reviendra par des exemples là dessus le mode d'implantation mais sera lié évidemment à ces facteurs sociaux économiques la période de semis les conditions climatiques feront aussi qu'on fera des choix qui peuvent être variés ce qui est important dans un premier temps c'est un petit peu tester et faire un petit peu de bon sens paysant là dedans en fonction du matériel qu'on a des conditions de l'année on va naviguer entre une approche qui va être à l'échelle d'exploitation dans des objectifs globaux de l'exploitation à une approche parce que si la parcelle n'est pas prête pour semer donc on va y revenir un peu plus tard quand on va se poser la question de l'intégration des légumineuses dans les couverts végétaux il ya différentes manières de voir les choses donc qui on peut l'intégrer donc chaque fois on vous donnera les définitions on peut l'intégrer en interculture donc Simon vous présentera juste après ce que ça peut être les couverts intermédiaires avec des légumineuses après je reprendrai la parole pour parler des sursemis sous culture jeter du trèfle dans du blé sursemis sous culture les cultures associées aussi donc c'est les trois manières potentiellement pour intégrer des légumineuses donc déjà rien qu'avant de parler de l'espèce dans un couvert on se rend compte qu'il ya une multiplicité de couverts alors on va vous prendre l'exemple de trois couverts qui peuvent intégrer des légumineuses il ya un quatrième couvert qu'on a fait le choix de ne pas traiter qui est le couvert permanent on fera sûrement une capsule à part complémentaire dans un deuxième temps donc là pour l'instant je vais laisser la parole à Simon pour parler des cultures intermédiaires bonjour à tous donc comme vient de le dire frédéric il existe avant de parler pardon des couverts de mélange d'espèces quelle espèce choisir on va tout d'abord se poser une multitude de questions essayer de répondre de cibler nos objectifs et donc pour ça on va vous présenter trois types d'implantation de couverts donc pour ma part je vais me focaliser donc sur les couverts on va dire intermédiaires strictes si je peux appeler ça ainsi c'est à dire on va travailler le couvert à la fin à la récolte de la de la culture ici symboliser sur le schéma par la culture 1 jusqu'à l'implantation jusqu'à jusqu'au travail du sol qui servira donc de préparation à l'implantation de la culture 2 donc c'est vraiment un couvert intercalaire intermédiaire si on peut le nommer ainsi donc pour un couvert intermédiaire strictes si je peux dire ainsi on va travailler deux dates de semis la première date alors c'est des périodes qui sont un peu larges on va parler d'automne précoce automne précoce on va se situer selon la pluviométrie du moment mais entre fin août et le 15 octobre et pour la partie automne tardif on va se situer entre le 15 octobre et la fin des moissons de des maïs avec les indices les plus tardifs on sera sur sur fin novembre début décembre vraiment en condition en mauvaise condition et conditions tardifs donc pour la partie automne précoce pour chaque pour chaque autre pour automne précoce automne tardif on va choisir des cas concrets soit chez des agriculteurs suivis par la plateforme soit sur les lycées agricoles de tous vos villes lui-même ou d'autres lycées agricoles donc pour ce premier cas donc couvert d'interculture automne précoce on a choisi une une parcelle de l'exploitation du lycée de tous vos villes donc en haute garonne on est sur des sols limono argileux à tendance battante on va dire tendance battante et cette parcelle on est en précédent blé tendre et la succession sera un tournesol quels sont les objectifs puisque dans le mécanisme de réflexion première chose quels sont les objectifs de l'agriculteur avant de parler du couvert quels sont les objectifs de l'agriculteur ici sur l'exploitation du lycée la première chose ça va être de maintenir les taux de matière organique des sols de l'exploitation on parle de maintenir pas d'augmenter on parle bien de maintien qui sont aux alentours de 1,7 donc pour ça on va choisir pour répondre à cet objectif quel moyen on va mettre en face ça va être choisi une espèce avec un c sur n un rapport carbone sur azote plutôt élevé deuxième objectif perdurer dans un système sans glyphosate et sans racinaire pour le semi du tournesol et notamment sans esméthole à chlore donc pour ça il va falloir un couvert avec une implantation rapide une couverture du sol importante pour essayer une de de mettre en place une concurrence à la lumière et limiter le développement des adventistes durant cette interculture long ça va être également de sécuriser l'implantation découverte pourquoi sécuriser mais tout d'abord l'achat des semences à un coût donc essayer de rentabiliser ce coût et on parle aussi de sécuriser car va être mis en place du travail du sol on peut dire de l'énergie donc il faut qu'en face la réponse du couvert soit soit satisfaisante quatrième objectif implantation du couvert compatible avec la gestion estivale des vivaces sur cette parcelle nous avons une problématique chardon dont nous souhaitons travailler durant la période estivale durant durant la période où les terres sont sèches propices à la destruction des rhizomes avec des outils à dents on souhaite travailler ça durant la période estivale donc il va falloir décaler le semi du couvert c'est pour ça qu'on va se situer sur fin été et sur le début septembre pour implanter nos couverts donc ça c'était les objectifs de l'agriculteur du chef d'exploitation et donc maintenant quels sont les objectifs donc du couvert ça découle qui va être mis en place on va faire un tourne-sol derrière c'est une plante à pilot sensible à des mauvaises structures donc il va falloir choisir on va avoir pour objectif de choisir un couvert qui va nous permettre d'obtenir une bonne structure avant l'implantation de ce tourne-sol et donc quel moyen on met en place quel type de couvert un couvert avec un système racinaire pivotant et fasciculé pour explorer différents horizons du sol et notamment avec une exploration agressive deuxième objectif du couvert gérer les adventistes comme je l'ai dit juste avant et notamment le régras on va être sur une interculture longue qui va s'étaler donc de du mois de juillet de la récolte du blé jusqu'au semi du tourne-sol au mois de mai donc il faut durant cette période essayer de limiter au maximum le développement des adventistes et notamment dans notre cas pour cette parcelle du régras donc qu'est ce qu'on va choisir en face des espèces ou un mélange d'espèces avec une couverture qui sera relativement longue et de même une qui opère une concurrence à la lumière pardon importante enfin dernier objectif du couvert limiter l'effet dépressif de ce couvert avant implantation de la culture c'est à dire il faut pas que le couvert absorbe un peu trop d'azote et que ce soit défavorable à la restitution pardon soit défavorable pour la culture d'après il ne faut pas que trop d'azote soit utilisé pour détruire ce couvert donc vous verrez qu'on va mettre en place des combinaisons d'espèces qui permettra de répondre à cette problématique donc on a on a cerné les objectifs du l'agriculteur et du couvert donc maintenant quelles espèces associées ou non on peut aussi travailler des couverts seul peuvent répondre à nos attentes donc dans notre cas la première espèce travaillée ça va être le trèfle incarnant pourquoi améliorer la fertilité du sol améliorer pardon la fertilité du sol et fournir des restitutions azotées à notre tournesol donc cette première légumineuse on va travailler à 5 kg hectares va permettre de répondre à ses à ses objectifs et sera implanté en association avec une moutarde blanche les objectifs seront pas les mêmes donc là on est sur une crucifère qui va être travaillée à 3 kg hectares quel va être le rôle de cette moutarde on a parlé de gestion de l'énervement limiter la pression adventice la moutarde à une installation rapide et agressive même en conditions sèches donc ça va être la moutarde va apporter une réponse donc par rapport à ça elle va également apporter du carbone c'est une espèce avec un rapport c sur même important on souhaite maintenir notre tour de matière organique donc la moutarde va permettre de répondre à ceci et ensuite je parle de complémentarité des deux espèces pour couvrir le sol car on va ajouter à cela de la phacélie également avec le même objectif que la moutarde limiter la pression adventice apport de carbone et une complémentarité entre ces deux espèces pourquoi donc la moutarde va avoir une implantation agressive et relativement rapide quand la phacélie aura un développement beaucoup plus lent mais une explosion en sortie hiver quand la moutarde sera plutôt sur le déclin donc complémentarité des espèces mais malgré tout pour répondre aux mêmes objectifs alors quel est l'itinéraire technique qui a été mis en place suite aux choix de ces espèces donc moissons du blé sur le mois de juillet j'ai parlé de gestion j'ai parlé de gestion des vivaces et notamment du chardon travail profond avec le cl2c outil à dents qui permet de remonter ses rhizomes le même jour pour affiner la préparation des chômeurs à disques très fleurs le 22 août qui également gestion du chardon c'est un des chômeurs avec à élètes qui permet donc de sectionner les rhizomes du chardon et sur fin août par rapport à la pluviométrie se mis en combiné du couvert végétal intermédiaire pour rouler dans la foulée donc installation fin août et donc l'hiver va passer on arrive sur le mois de sur le mois de février la moutarde commence à être en fleurs et on veut éviter que celle ci graine c'est pour ça on va effectuer vous le verrez sur la diapositive suivante un essimage de la moutarde essimage de la moutarde donc le 9 février destruction mécanique ensuite du trèfle au des chômeurs à disques le 20 avril et vous pouvez voir on est quoi on est 15 jours avant le semi du tournesol le semi du tournesol sera uniquement réalisé avec une préparation une reprise début mai avec avec à l'aide d'un rototilleur donc on peut voir ici image de la moutarde en frontal sur le sur le tracteur ça va permettre donc d'éviter cette graison et de laisser un peu la place à à nos trèfles pour venir pour venir s'installer et on peut voir ici le développement du trèfle on est le on est le on doit être le fin avril donc on est fin avril très bonne très bonne laïcité du trèfle et il a bien pris le relais par rapport à la moutarde donc ce couvert en termes de matière sèche qu'est ce qui va nous apporter on a deux dates de prélèvement une date une date de prélèvement en janvier et une date une date de prélèvement pardon en avril qu'est ce qui est intéressant de remarquer on peut voir que sur le mois de janvier on a une une présence une équivalence entre la moutarde et le trèfle incarna en termes de volume de matière sèche par contre quand on va passer sur le sur le mois d'avril on peut voir que le trèfle incarna a totalement pris le dessus d'une part évidemment à cause de l'estimage de la moutarde mais également car le trèfle à une pousse printanien beaucoup plus importante deuxième point le potentiel de restitution de ce couvert et notamment comme on l'a dit dans les objectifs ce qui nous intéressait c'est d'avoir un apport d'azote pour le tournesol qui va suivre on est sur 70 points en termes de d'apport azoté de ce couvert 30 en phosphore et sur 130 points en potasse alors cas numéro 2 toujours en couvert d'interculture automne précoce on est sur le même contexte pédoclimatique toujours sur le lycée agricole de toulouse aux villes on est dans le même système sur un précédent blé un tournesol qui va suivre on travaille toujours la moutarde blanche avec cette fois ci deux légumineuses on a on a remplacé la facélie par veste commune trèfle d'alexandrie toujours avec les mêmes objectifs pour l'agriculteur les mêmes objectifs pour le couvert mais une légumineuse en plus qu'est ce qui va être intéressant de regarder ici si on se focalise sur sur le graphique évolution de la biomasse du couvert on a on a fait des prélèvements sur le mois de novembre janvier février et sur le mois d'avril on peut voir quelque chose d'intéressant c'est à dire que sur entre le mois de janvier de février donc on voit toutes les espèces sont sur le déclin mais par contre à partir du mois de février quand la moutarde va vraiment décliner on voit qu'il y a une explosion si je si je peux dire ça comme ça une explosion du trèfle et de la veste donc on a vraiment un relais entre deux espèces et donc un relais en termes de biomasse en termes de couverture du sol et est toujours une réponse aussi à à l'apport d'azote pour le pour le couvert qui va suivre vous pouvez voir sur la photo de droite donc la biomasse à plus 60 jours donc la couverture du sol est relativement intéressante et la densité est adaptée à nos attentes donc maintenant on va passer sur les couvertures d'interculture automne tardif comme je l'ai dit tout à l'heure automne tardif on va se situer entre le 15 octobre et la fin de la récolte des maïs autour du 15 novembre 1er décembre on va dire et pour ça j'ai choisi un exemple l'exemple d'une parcelle située dans le tarn sur le lycée agricole d'albi on est sur des sols sur des des sols à potentiel intéressant limonaux argileux et dans une rotation blé tendre maïs semences quels sont toujours même façon de fonctionner quels sont les objectifs de l'agriculteur et du couvert les objectifs de l'agriculteur et de l'exploitation du lycée limiter les risques d'érosion et de perte de matière fine sur la parcelle c'est le premier objectif pour ça couverture du sol durant la période hivernale donc c'est à dire entre notre blé tendre et le semis de notre maïs semences deuxième objectif diminution de la pression des adventices pour ça comme le cas précédent implantation rapide et couverture du sol importante enfin objectif du couvert favoriser un reliquat azoté important pour limiter l'effet dépressif du couvert et diminuer la dose d'azote sur le maïs semences maïs semences a des besoins d'azote important donc pour ça il faut répondre par un couvert qui sera qui doit être en capacité d'apporter une restitution azotée importante donc même raisonnement quelles espèces associées ou non peuvent répondre dans nos attentats donc là on est sur des découverts plutôt tardifs on a choisi la fèvrole fèvrole qui va être travaillée à 40 kg on verra tout à l'heure que on est peut-être sur des densités de semis qui sont un peu faibles par rapport à nos attentes mais qu'est ce que va nous apporter la fèvrole développement rapide performante en matière de fixation de l'azote c'est ce qu'on souhaite pour semer notre maïs semences possède un système racinaire agressif et structurant qui présentera un intérêt notamment pour filtrer l'eau être en capacité de garder cette ou pour la culture qui va suivre développement de la vie biologique des sols et qui sera également facile à détruire soit par gel soit par roulage et là vous verrez qu'il y aura un travail du sol donc pas de pas de difficulté pour détruire cette fèvrole associé à ça une deuxième ligne mineuse la veste à 2 kg hectares même objectif que le couvert précédent la veste va permettre de limiter les adventices une concurrence à la lumière forte une production importante de biomasse au printemps quand certaines espèces vont décliner la veste va prendre le relais au printemps et à une pousse printanière importante et enfin une restitution azotée pour le maïs associé à ça face et lie à 8 kg là on va être sur la partie adventices c'est à dire gestion des adventices avec un système un développement assez important une couverture du sol importante et rapide une bonne ça va laisser une bonne structure pour le maïs semence qui va suivre de par son système racina fasciculé et donc voilà le les trois espèces qu'on va travailler dans ce couvert la fèvre la face et lie reste on va dire la base de nombreux couverts dans ces systèmes paille maïs ou voir maïs sur maïs puisque les si on prend le cas de maïs sur maïs on va être sur des intercultures beaucoup plus courtes donc il faut des espèces qui soient capables de se développer beaucoup plus rapidement l'itinéraire technique de l'agriculteur donc on est sur du travail du sol de septembre le sur fin septembre des chômeurs et des compacteurs le même jour on déchaume dans un premier temps et un travail profond un type des compacteurs dans la foulée semis de notre couvert végétal intermédiaire le 8 octobre petit point de vigilance on est peut-être sur des semis un peu précoces par rapport à la fèvre rôle c'est une espèce qui a travaillé on va dire plutôt sur la dernière quinzaine du mois d'octobre pour éviter toutes les problématiques liées au développement des maladies qui peuvent faire défaut au printemps et qui peuvent entraîner une destruction précoce de la fèvre rôle on pense notamment aux botrytis à l'anthracnose voire aux brouilles donc ce mi du 8 octobre qui serait idéalement à décaler légèrement 21 avril on passe à la préparation pour le maïs semen ce qui va suivre on est sur un déchaumeur à disques donc comme on a dit on a on a choisi des espèces qui sont assez faciles à détruire donc 21 avril 26 avril on est sur un travail profond sur un travail de fissuration et on passe au semi de notre maïs semences le 10 mai or on a une cette parcelle à présenter donc un couvercle avec un développement assez assez homogène sur l'ensemble de la parcelle les cartes mdvi ci-dessous prises en février mars avril en témoignent on a eu aussi on le verra un peu plus tard mais un développement intéressant de la veste en sortie d'hiver qui est venu même concurrencer la fèvre rôle dans l'ensemble par rapport à ces photos développement homogène du couvert donc c'est très important puisqu'on garde en tête gestion adventiste donc pour évoquer pour illustrer ce que je viens de dire on a nous avons deux prélèvements et deux à mesure de biomasse sèche sur cette parcelle donc fèvre rôle facile veste commune premier élément intéressant on peut voir qu'à 12 jours on a une une croissance exponentielle du couvert notamment pour la partie facélie et veste quand on a un déclin de la fèvre rôle ce déclin de la fèvre rôle est notamment dû à l'explosion de la veste et de la facélie mais également un peu de botrytis d'où l'intérêt de décaler légèrement comme je l'ai dit précédemment les dates de semis de la fèvre rôle quel potentiel de restitution pour ce pour le couvert qui a été mis en place on est sur 50 unités d'azote donc maïs semences on est sur des des besoins dans l'azote important donc on va répondre en partie à ces besoins production de phosphore on est sur 15 points et 135 en potasse donc observation résultat comme je viens de dire développement exponentiel de la veste en sortie hiver au détriment de la fèvre rôle on a une diminution ça n'apparaît pas sur ce graphique de la pression adventiste donc on répond à un des objectifs de l'agriculteur et du couvert et enfin développement de botrytis sur fèvre rôle donc la réponse ça doit être de décaler les semis sur la dernière quinzaine d'octobre donc voilà pour la partie culture intermédiaire maintenant on va frédéric va vous présenter les deux autres types de semis de couverts pour les légumineuses les sur semis sous culture et les couverts associés donc après la présentation sur les cultures intermédiaires ce que je vous propose c'est qu'on va parler un petit peu des semis dans les cultures de rente donc on va parler des sur semis sous culture donc ce que je vous propose c'est déjà de vous donner une définition simple alors je vais pas vous lire la définition de la chambre de culture de Lorraine mais l'idée en fait c'est qu'on va semer dans une culture de rente donc pendant son cycle végétatif une légumineuse qui prendra le relais à la récolte de cette culture de rente et qui pourra être détruite du coup à la culture suivante donc ce que je vous propose c'est qu'on prenne un exemple juste avant il faut faire attention de ne pas confondre ces sur semis sous culture de céréales avec des semis direct sous couverts par exemple dans ce cas là où on va semer une culture de rente dans un couvert c'est le raisonnement inverse donc là vous avez une définition du dictionnaire d'agroécologie là dessus on mettra les références à la fin de la présentation donc ce que je vous propose c'est qu'on va prendre des exemples concrets en fait par des situations d'agriculteurs donc je vous prends deux exemples sous des semis sous couvert de blé en agriculture conventionnelle et en agriculture biologique et je vous prendra un exemple sur le maïs donc là pour le premier exemple on va faire un semis en fait de légumineuses dans un blé sur le sud Gers donc on est sur des sols plutôt argilo limoneux profonds donc des bons sols avec des potentiels de réserves hydriques importantes donc qui permet à la fois au blé de se développer et potentiellement à la légumineuse qui va être implantée avec les essais développés aussi notamment sur des périodes de printemps tardifs où le manque d'eau peut être présent le climat est plutôt méditerranéen dégradé en fait on sait pas trop s'il va pouvoir ou pas en tout cas on est entre de l'océanique du continental et du méditerranéen qu'on est dans le sud du Gers l'objectif de l'agriculteur de se lancer dans ces techniques c'est quoi c'est gagner du temps il veut des légumineuses mais il veut pas y passer du temps donc c'est sûr que semer et jeter des légumineuses au quad dans un blé ça va beaucoup plus vite que de se sortir un semant rasséable donc l'objectif du couvert c'est réussir ce semis de légumineuses dans notre itinerie technique du blé j'y reviendrai après et que le sol soit couvert du coup pendant cette période estivale c'est toujours très délicat à semer post récolte du blé une légumineuse donc ce qui est difficile dans ces semis c'est qu'il faut faire attention au choix c'est à dire que vous ne pourrez pas semer des légumineuses dans un blé en conventionnel sur toutes les parcelles de l'exploitation il va y avoir des choses à prendre en compte les deux premières choses à prendre en compte c'est quoi mais c'est la parcelle elle même c'est à dire la flore adventiste qu'il va y avoir dans cette parcelle certains adventistes ne peuvent pas être contrôlés par de la lutte chimique tout en préservant le trèfle donc on a une question de sélectivité entre le blé et le trèfle qu'il faut avoir sur l'utilisation de la lutte chimique donc il y a des flores adventistes si elles sont présentes on ne pourra pas les gérer avec du semis de légumineuses donc typiquement les vivaces donc on va avoir des problématiques de chardon fort mais on va gérer le chardon et on se posera après la question l'année d'après ou l'année 3 de faire une légumineuse dans ce blé si on a des problématiques de régras résistants si on a des problématiques de coquelicots ça part aussi des flores compliquées dans l'idéal c'est sur semis on va les favoriser d'abord sur des parcelles qui ont des problématiques d'adventistes assez faibles le contexte chimatique aussi c'est à dire que si vous semez du trèfle sorti hiver donc stade de redressement du blé qui a quelques humidités résiduelles et que pendant trois semaines ils en ont une vue sec le trèfle qui va semer il va germer et il va crever donc si vous voulez on va essayer d'éviter aussi ça donc c'est des semis réellement opportunistes dans le choix de l'agriculteur ces légumineuses il va les mettre à un moment précis de sa rotation entre ces deux pailles donc entre son blé améliorant qu'il fait il va semer son trèfle ou ces légumineuses et après il va semer en direct l'orge dans le couvert de légumineuses qui y sera donc après le contrôle du trèfle se fera par par dégradation chimie et après on aura un couvert d'interculture plus traditionnel donc c'est un choix aussi de pouvoir couvrir quasiment à 100 % de l'année à son exploitation avec ce système là à moindre coût donc si je reprends l'itinéraire technique du blé on va semer assez tôt le blé on va semer pas extraordinairement dense pour laisser un petit peu de luminosité aussi donc on a 200 g par mètre carré sur des blés qui vont plutôt tâler on va faire un double désherbage un désherbage entrée hiver c'est dans ce cas là ça a été avec du corte l'auron à dose réduite pour gérer notamment ces problématiques de régras qu'il pouvait y avoir il y a eu un rattrapage sorti hiver sélectif en fait à la fois du blé bien entendu et aussi du trèfle donc là aussi sur les choix des produits on s'appuie sur notamment les expérimentations qui sont menées par arvalis et par Ludovic Bounin sur sur ces questions de culture associée de sursemis sur couvert la légumineuse du coup a été semée ça te redresse selon du blé c'est à dire quand le blé se redresse après le talage ça permet d'avoir un peu plus de luminosité ça permet au trèfle potentiellement un silo se développer se développer à ce moment là donc on fait un choix d'un semis à la volée sur un semoire centrifuge petite graine et après plus tard je reviendrai on laisse pousser du coup le trèfle on fait rien de l'autre donc là je vais faire un petit clin d'oeil à une coopérative avec qui on voit dans le sud ce qui est Gersicoc donc c'est avec Serge Le Tédier qui est parti à la retraite avec qui on avait mis en place cet essai chez un agriculteur du coup je vais vous montrer un petit peu la manière dont les résultats qu'on a eu donc ce qu'on se rend compte c'est que le développement il est plutôt assez faible de ces différents trèfles qu'on a testé donc on a testé là j'ai mis différents légumineuses mais on va se baser sur trois légumineuses qui sont celles qui vont pousser le mieux en fait dans ces semis du mois de blé fin du mois de mars donc le trèfle souterrain le trèfle violet ici et le trèfle blanc nain donc ce qu'on voit en fait celui qui s'est un petit peu mieux développé sur cette année là c'était le trèfle souterrain mais comme on voit il y a quand même une décoloration des feuilles qu'on a on l'a aussi sur le trèfle blanc on le voit mal mais allié ça c'est aussi lié à de la phytotoxicité liée au chlore du rhum notamment encore une fois la stratégie des herbages il va falloir faire très attention le trèfle qui a le mieux levé était clairement le trèfle souterrain le trèfle blanc n'était pas trop mal non plus sachant que les pmg sont différents donc à 5 kg de semis le trèfle blanc on a un équivalent à peu près de 10 kg de trèfle souterrain ce qui est certain par contre c'est que ce n'est pas satisfaisant c'est à dire quand on prend les photos quand vous voyez la densité de trèfle au regard du blé mais le développement il est moyen on peut pas dire ça soit une réussite mais parce qu'en fait pourquoi parce que le blé est trop dense en fait et le manque de luminosité qu'on a dans ce blé on a l'impression en fait que le trèfle a beaucoup de mal à se développer selon le climat dans ce cas là on n'a pas eu beaucoup de pluviométrie sur le mois d'août qui a fait que en fait le trèfle s'est plutôt pas développé donc ça reste des techniques qui sont assez difficiles à mener donc je vais vous montrer un autre exemple qui a marché quand même du coup tout marche pas forcément anaricture biologique donc là on a un exemple aussi qui a été fait anaricture biologique sur sur cet essai on l'a semé de manière différente donc ça a été fait sur l'exploitation du lycée agricole de Toulouse aux villes avec les élèves de BTS APV sur la partie bio de l'exploit donc l'objectif qu'on a c'est diminuer en fait l'achat d'engrais organiques et dans le cas de notre semis de trèfle c'est vraiment de diminuer voire de supprimer l'apport d'engrais organiques sur la culture qui suit qui va être laine de printemps donc on va semer à la volée alors j'y reviendrai après aussi avec un semoir cuillère c'est pas le même type de semis aussi et ça va jouer aussi sur la qualité du chemis les différentes légumineuses donc on a des bases de trèfle qui ont été semées on a aussi testé la luzerne du sud et on a toujours notre trèfle souterraine trèfle blanc de nain trèfle joli on a aussi testé le fenugrain donc au niveau du itinéraire technique on sème plus dense car moins de talage on sème plus tardivement aussi le blé et on va semer dans le même schéma que que le que l'adjecteur conventionnel la légumineuse au moment où le blé se redresse donc on est au stade d'épi un centimètre mais quand le couvert enfin quand le blé a fini de taler quand la lumière revient un petit peu dans le dans le couvert donc hop on va vous montrer du coup le semis donc là vous avez un semis avec la cuillère les cuillères qui sont devant donc l'ercétrie recouvre les graines qui sont semés et vous avez du coup dans le semoir les différentes graines et les utillons qui sèment c'était une autre époque on pourrait pas se permettre de semer comme ça aujourd'hui c'est en 2015 ça voilà donc les résultats ont été beaucoup plus intéressants donc là je vais pas vous parler de levée de trèfle mais vous parler de recouvrement de sol ce qui est beaucoup plus intéressant en fait en termes de densité ce qu'on se rend compte c'est que le trèfle blanc le trèfle violet ont recouvert correctement le sol et là vous avez les photos et vous avez vraiment donc là on est au 10 mai 12 mai les photos et quand on est revenu au mois de juin on avait quasiment sur le trèfle blanc le trèfle violet 100% du sol qui était recouvert sous le blé alors ça se développe mieux aussi pourquoi parce que vous le voyez il ya beaucoup plus de luminosité dans le couvert les potentiels de production entre un 80 quintaux de blé qu'on voulait faire dans le sud du Gers chez un agriculteur conventionnel ici on est sur un blé qui va être à 30-35 quintaux donc la luminosité que laisse paraître le couvert de blé permet le développement de ces trèfles donc après la récolte du blé comme vous voyez en fait là pour le coup on a vraiment un trèfle qui a pris le relais là c'est le trèfle violet le reste de l'exploitation en fait avait été fait avec du trèfle violet donc on a un trèfle c'est plutôt satisfaisant qui couvre le sol en fait donc là on est sur des photos au 8 août ça a été broyé deux trois fois avant la destruction au début printemps pour le semi du lin donc on a un apport aussi en azote qui va permettre de répondre aux besoins du lin donc ces objectifs sont plutôt atteints en ce qui concerne ce couvert donc si on reprend par rapport en fait à ces semis sous couvert dans le blé sur sur semis dans le blé il faut faire attention du coup au salissement de la parcelle c'est à dire toutes parcelles vont pas s'y prêter dans ces semis de légumineuses dans les cultures il faut que la parcelle soit à peu près propre en tout cas qu'il y ait une peu d'adventices qui rentrent en concurrence avec avec ces légumineuses qui sont plutôt assez fragiles la question d'utilisation des herbicides en conventionnel va être hyper stratégique donc je vais pas rentrer dans le détail mais pour chaque espèce qu'on va mettre même j'allais dire même quasiment chaque variété de légumineuses il va falloir avoir une stratégie de désherbage qui soit complètement associée on mettra si possible plutôt des techniques en bas volume en réduction de dose avec des produits qui sont sélectifs même si la gamme est faible au niveau de la culture biologique ça semble une technique qui soit plus adaptée parce qu'on a plus de place pour la légumineuse dans le développement du blé c'est clair les espèces à retenir plutôt les trèfles violets trèfles blanc de nain trèfles souterrains sont les espèces les mieux développées alors le lotier laminette sont plutôt des espèces aussi qui pourraient se développer mais là c'est en forme de coût agriculteur c'est à dire qu'on va avoir des coûts d'implantation qui vont dépasser les 80 euros hectares là ça devient quand même un peu plus compliqué à intégrer parce qu'en plus c'est pas une facteur de réussite à 100% sur ce type de semis donc il n'y a pas d'attendre aussi enfin il n'y a pas d'effet à attendre du semis secouvert sous le salissement du blé a priori la légumineuse se développera mais si vous avez du régras le régras continuera à se développer dans ce blé et par contre selon le développement on aura une potentielle restitution d'azote qui aussi aura entre 10 et 40 unités s'il est détruit en tri hiver pour une paille secondaire et peut-être on peut espérer plus sur une destruction un peu plus tardive sur le printemps pour le semis d'un laine dans notre cas ou d'un maïs ou d'un tournoisseur donc autre exemple là on a fait des exemples sur des semis de culture d'hiver on va prendre exemple le semis de sursemis au niveau du maïs et je prends le cas du maïs semences parce qu'au même titre que sur les céréales comme je vous avais dit un maïs conso c'est extrêmement difficile à mettre en oeuvre parce que question de luminosité aussi quand on a un maïs qui va faire 130 140 quintaux au nord myrié il est difficile de faire pousser dessous une espèce complémentaire parce que celle-ci mais avec l'ombre va avoir du mal à se développer donc là sur le cas du maïs semences on est sur des rendements qui sont plus faibles bien entendu et on a une luminosité dans le dans l'interrand qui permet le développement de ces légumineuses donc aussi on va un petit peu voyager encore donc après avoir fait Toulouse après avoir fait le sud Gers on va aller dans le sud de Gariège donc c'est un maïsiculteur semencier donc on est sur des soles à très fort potentiel donc c'est des limons profonds irrigables on est plutôt sur un climat océanique dégradé donc c'est à dire qu'on a une pulométrie qui est plutôt assez bonne l'objectif de l'agriculteur c'est clair c'est diminuer son temps de travail sur l'exploitation sachant qu'il a beaucoup de semences sur cette exploitation et donc du coup ça prend pas mal de temps tout en intégrant des couverts de légumineuses il intègre déjà des couverts d'interculture là l'idée c'est voir si on peut faire des semis du coup dans le maïs donc par rapport à ça pareil on va faire le choix des parcelles alors là ce qui est compliqué mais on n'a pas l'effet rotationnel qui vient nous aider parce que il fait du maïs semen sur ses 10 hectares qu'il a irrigable dans lequel il a son potentiel de production donc on est plutôt en monoculture de maïs et donc là dans l'idée de la rotation qu'on a c'est plutôt essayer de diversifier à défaut diversifier la culture c'est au moins essayer de diversifier les couverts donc on aura un autre couvert de fèvrol qui est un peu traditionnel d'interculture et on va essayer de faire des couverts différents dans un schéma de sursumi donc pareil dans le choix des parcelles premier truc qu'on fait c'est les adventices donc savoir un petit peu les adventices qui posent problème si on a du datura c'est problématique de cette erreur c'est sûr on ne l'a pas mais si on avait le cas de c'est sûr ça serait problématique l'iseron on ne fera pas de trèfle car on n'arrivera pas à gérer les deux sont clairs là aussi par contre ça demande quelque chose de particulier c'est une adaptation du matériel quoi qu'il arrive il va falloir bricoler un petit peu de matériel pour pouvoir semer là les conditions climatiques sont un peu moins marquées parce qu'en fait on est dans une possibilité d'irrigation donc si on manque d'eau on irriguera donc dans les tests qu'on a fait on a fait deux types de tests de légumineuses dans ce maïs des semis au stade 6 huit feuilles de maïs de légumineuses seules la légumineuse est toujours fainéante donc on va plutôt la semétho dans le maïs pour qu'après puisse prendre le relais donc dans ces semis là on va avoir du trèfle gelé du trèfle alexandrie du trèfle vesiculeux du trèfle blanc de la veste velu d'autres mélanges de trèfle donc je vais peut-être pas rentrer dans le détail aujourd'hui et après donc là c'est un premier semis qu'on a fait à la bineuse j'y reviendrai après et on a testé une deuxième date de semis plus tardive au 11 août donc début août en fait ni août même avec la cassereuse sur laquelle on a monté en fait un semoir cuillère pour semer ces légumineuses alors là pour le coup on a associé les légumineuses puisqu'on était en fin du cycle du maïs on s'est dit bon ben la légumineuse on va pas laisser seule là on va l'accompagner avec une graminée dans un cas et une crucifère dans l'autre cas pour essayer aussi de capter l'hérolika d'azote qui peut y avoir et qui peut être très important derrière un maïs humain ce que je vous propose c'est qu'on va regarder un petit peu les résultats de ça les résultats c'est que ça a très bien fonctionné en fait voilà donc si on regarde alors il faut faire très attention je vous ai mis le graphique ici c'est la teneur à matière verte c'est très trompeur à matière verte je suis désolé c'est des très vieux essais qu'on fait très vieux 2015 c'est pas si bien que ça mais on n'avait pas fait la matière sèche à l'époque donc là ça donne juste un nombre de grandeur mais ce qu'on se rend compte c'est que les semis à la cassereuse donc là vous avez la moutarde la moutarde s'est très très bien développée donc il y avait un petit peu d'azote disponible a priori après la récolte du maïs semence qui a fait qu'elle s'est développée un super système racinaire vous voyez la luzerne s'est très peu développée par contre la moutarde a pris le dessus on le voit bien dans la biomasse qu'il y a et par contre sur les semis plus précoces ce qui est intéressant à voir mais c'est que le trèfle blanc c'est que le trèfle hésiculeux sur les semis à la bineuse ont plutôt été assez bon en fait plutôt bien fonctionné quand on regarde ici on a un couvert qui est plutôt assez homogène avec ce semis au dernier passage bineuse sur sur le maïs et avec des trèfles hésiculeux dans ce cas là qui ont plutôt joué leur rôle vous avez un piqué alors là c'est des piquets d'essai donc c'est à peu près 30 40 cm et on a un super trèfle qui s'est développé avec un super système racinaire derrière donc là c'est pareil on peut dire que l'objectif par rapport à la terre est plutôt à terme et si de même on va généraliser cette pratique sur une partie en tout cas de ces parcelles dans lesquelles on peut le faire le trèfle hésiculeux par exemple semblerait intéressant et le trèfle blanc aussi pour être un super un super couvert dans ce type de culture de maïs donc par contre si on regarde aussi si on va au bout de la démarche ce qui est intéressant aussi c'est de voir l'effet sur notre monoculture de maïs donc sur le maïs qui suit alors par rapport à notre témoin non traité c'est à dire le sol nu ce qu'on se rend compte donc là c'est des notations de vigueur de plantes en fait donc vous notez la vigueur c'est le nombre de feuilles et la hauteur là je fais le choix de vous présenter que la hauteur on se rend compte qu'avec une biomasse élevée de trèfle et c'est plutôt sympa et c'est qu'on a une vigueur qui semble un peu meilleure donc après on n'a pas fait de traitement réc mais en tout cas le visuel montrait qu'on avait des pieds qui étaient plus développés voilà donc les légumineuses en sortent un peu mieux par contre vous voyez dès qu'on a des graminées des crucifères ça fixe de l'azote donc ça restitue très peu mais pour la culture de maïs qui suit on peut avoir peut-être pas des effets dépressifs mais en tout cas c'est pas un effet positif du de la moutarde sur sur la culture qui suit directement donc si on reprend un peu comme on a fait sur le sur le premier premier les premiers essais sur les semis de blé mais c'est pareil là l'approche parcellaire est très importante on peut pas semer des légumineuses n'importe où en fait voilà donc au niveau du maïs il faudra faire attention sur les problématiques de graminées il faudra faire attention à des problématiques spécifiques aussi de 10 euros qui peuvent être problématiques le choix des herbicides je vais pas rentrer dans le détail mais il est évident qu'il est hyper important aussi donc on est plutôt sur les stratégies post levée en bas volume donc avec des petites doses bien ciblées pour éviter la rémanence aussi des produits donc c'est délicat à gérer donc faire très attention vis-à-vis du semis on privilégiera plutôt ce type de semis dans des maïs semences on a beaucoup de luminosité peut-être aussi en bio on l'a jamais testé mais on peut supposer qu'on a aussi pas mal de luminosité mais sur des maïs ça très fort potentiel on a du mal à voir comment on va pouvoir réussir à semer des légumineuses de façon stable dans notre contexte sud de la France en tout cas et sur les exploitations qu'on a cité de façon facile voilà donc les espèces qui vont nous sembler intéressantes mais c'est le trèfle visiculeux trèfle souterrain comme on l'a vu le trèfle blanc de nain aussi nous paraît intéressant à essayer de généraliser sur l'exploitation et comme on l'a vu aussi sur l'essai précédent potentiellement sur des semis faits dans le maïs on peut avoir des restitutions d'azote si c'est bien mené si les conditions climatiques permettent aussi qui peuvent être intéressantes sur le maïs qui suit histoire à suivre donc par rapport à ces sursemis on a fait un petit peu le tour donc il y aurait d'autres exemples on pourrait imaginer semer de faire des sursemis dans du colza et moi ce que je vous proposais c'est plutôt que faire des sursemis dans le colza mais c'est d'essayer d'associer plutôt des légumineuses au moment du sud donc on va parler de la dernière dernière possibilité qu'on va aborder aujourd'hui mais c'est la question des colza associés donc par rapport à ces colza associés il y a une définition qui viendra donc qu'on vous mettra à côté aussi sur sur ce qu'est les cultures associées donc vous avez la définition sur le dictionnaire de l'agroécologie en ligne sur lequel on y fera référence c'est tout à l'heure donc je vous prends un exemple précis donc une culture associée ça veut dire quoi mais qu'on sème en même temps deux espèces soit qu'on récolte les deux ça sera l'exemple qu'on prendra dans le webinaire prochain soit qu'on en récolte une mais que la deuxième serve en fait d'appui et de développement à la première sur différents objectifs donc là je vous prends l'exemple d'un colza qui est semé en agriculture donc en conservation d'agriculture biologique en conversion pardon d'agriculture biologique c'est à dire qu'on est en phase de transition sur les deux ans de conversion en année et je vous explique un petit peu la stratégie qu'a eu l'agriculteur là dessus donc par rapport à ça on est sur le sud du département de la Garonne sur le pied mont pyrénènes donc je connais bien l'exploitation puisque c'est à priori la mienne exploitation donc je prendrai des exemples concrets sur l'évolution aussi sur mon exploitation là dessus donc mon objectif sur cette exploitation c'est quoi en fait mais c'est diminuer l'utilisation de l'engagement organique sur l'exploitation d'agriculture biologique et quand j'étais en période de conversion donc cette conversion c'était en 2016 sur cet exemple là mon objectif était aussi de diminuer les entrants lors de ma conversion parce que je vends un prix conventionnel c'est culture et par contre le coût des entrants va être important aussi à gérer donc ce que je voulais sur cette année c'est utiliser mon colza comme couvert de légumineuse pour deux choses régler en partie des problématiques d'altises de ravageurs notamment les altises entrée hiver sur sur colza mais c'était pas mon premier objectif sur le couvert mon premier objectif sur ce couvert c'était produire une légumineuse qui me permet de diminuer l'apport d'azote voire de le supprimer dans ce cas j'ai supprimé l'apport d'azote sur le tritical qui suit parce qu'encore une fois c'est un coût cet engrès organique en conversion donc le choix de faire ces colza associés ont été important aussi sur les parcelles qu'on a choisi donc si je reviens dans mon cadre de l'exploitation j'ai fait attention de choisir des parcelles dans lequel j'avais peu de problèmes donc le colza je l'ai implanté cette année là sur les parcelles où j'avais pas de problématique de vivace de problématique de régras de coquico et de gaillet voilà j'avais un petit peu de problématique de géranium j'ai pas pu tout gérer donc je reviendrai après de comment je les gère on a fait en sorte que après la préparation du semis soit bonne c'est à dire qu'en gros le lit de semence était bon à la fois pour sécuriser l'implantation du colza et l'implantation des légumineuses je sème tout en une fois c'est un choix de mélanger le colza et la légumineuse dans je ne suis pas assez râle classique le choix des légumineuses aussi il va avoir des pmg proches de celui du colza autrement j'aurais un problème de semis donc par rapport aux itinéraires techniques du coup qu'on a mené le début du terme technique du colza était un conventionnel et j'ai eu un basculement en bio sur mon dernier rapport au niveau au niveau azote j'y reviendrai après donc je me suis servi en fait du colza comme culture pivot de mon ma conversion à l'agriculture biologique donc je prépare de façon régulière enfin sécuriser mon ma parcelle de colza avec un faux semis pour gérer notamment les quelques quelques chardons que j'ai sur la parcelle on a un passage sur mon radisque indépendant et on a après le semis du colza associé donc là il y a une erreur aussi sur les dates on vous mettra un petit eratum c'est pas le 12 novembre que le colza a été semé c'est le 12 septembre que ça a été semé et le passage ici il a été fait vers fin août donc on a un petit décalage de date de semis qu'on vous remettra après le désherbage du coup a été fait aussi derrière le semis juste après le semis stade rayonnant du colza donc là on a utilisé du chimique pour notamment gérer ses problématiques de géranium et puis derrière j'ai fait un dernier désherbage à mars stade reprise de végétation du colza pour gérer le trèfle alexandrie qui avait tendance à me prendre le le relais sur le colza après ce désherbage j'ai fait l'apport d'azote juste après et là je n'ai plus rien apporté à partir de cette date du 10 mars j'ai fait le choix de dire c'est ma date de passage en conversion de la lecture biologique mon colza va finir sa cycle de vie mais sans rien et derrière par contre eh bien je serai en conversion bio sur mon tritical ce qui me permettra deux ans après ce dit mars de pouvoir soit semer du tourne-sol deux ans après pas dix ans excusez moi soit mon tourne-sol soit mon poids affiché donc l'idée était vraiment de casser d'utiliser cette date pivot sur le colza associé pour basculer en conversion à la lecture biologique et donc mon choix de couvert est aussi lié à ça donc derrière mon trèfle alexandrie je vous montre les photos juste après me permet en fait de gérer un petit peu les les ravageurs entrées d'hiver si je n'avais pas désherber ça m'aurait pu me faire un couvert pour l'été c'était ça l'idée mais il avait pris trop le dessus donc j'ai fait le choix de le réguler avec un quart de dose en bas volume et par contre mon trèfle violet qui lui beaucoup plus petit en fait lors de cette période là n'est pas touché par le par les herbicides du coup c'est développé après je vous montre à quoi ça ressemble donc là vous avez des photos qui datent de j'ai enlevé les dates mais qui datent de décembre donc là vous avez des photos qui sont entrées hiver du colza qui était plutôt assez jolie puisqu'on avait deux tonnes à peu près de colza en matière sèche entrée hiver ce qui est plutôt correct ce que vous voyez dépasser dessus là qui est la petite gelée qui commence à le frisouiller un peu là c'était le trèfle alexandrie ce trèfle alexandrie en fait avait peu de biomasse mais ce qui est normal sur un trèfle vu les densités qui sont semées qui a permis et qui potentiellement permettait d'apporter une vingtaine d'unités enfin une vingtaine enfin non cinq unités d'eau excusez-moi je me trompais de la peau donc apportait pas beaucoup en azote clairement mais par contre ce qu'on voit c'est que c'était intéressant parce que là si vous regardez la flèche c'était quelque chose qui était quasiment à la hauteur du colza et qui du coup a apporté du coup cette complémentarité vis-à-vis des ravageurs le trèfle violet inexistant sur ces périodes inexistant sur le mois de février mars j'ai pas mis une photo mais il n'y avait rien de plus par contre ce qui est intéressant c'est que là c'est un broyage du trèfle au 15 août donc le trèfle violet que vous avez là en fait lui s'est développé post récolte du colza et ça m'a fait mon couvert au lait donc ce qui est bien c'était le premier broyage au mois d'août le trèfle s'est ensuite redéveloppé derrière avec les pluies du mois de septembre et on l'a détruit du coup mi octobre pour permettre l'implacation du tritical donc le résultat est plutôt satisfaisant en fait ce sont des choses qui se font assez facilement avec ce double colza enfin ce colza associé avec deux légumineuses qui l'une va se développer entre hiver et l'autre va prendre le relais sortie hiver donc si je reviens par rapport à mon choix sur les cultures associées le choix des espèces de légumineuses on va le déterminer avec l'objectif de l'agriculteur et technique d'implantation du colza quand on fait tout en mélange on va essayer d'avoir des pmg qui sont proches donc ça a été mon cas si on sème en deux passages mettons un semis en combiné semora céréales et après on revient avec un pneumatique en colza on pourra par exemple semer de la lentille en association aussi de légumineuses le choix de ces légumineuses est vraiment lié en fonction de ce qu'on veut faire est-ce qu'on veut gérer des ravageurs et gérer ou avoir un relais pour la culture qui suit ce qui est intéressant dans ce type d'association c'est qu'on peut mettre des densités assez faibles de semis parce qu'on sécurise le semis comme l'implantation est longue donc une légumineuse est plutôt assez longue à s'implanter elle a le temps de s'implanter donc c'est là où ça devient intéressant dernier point alors pour l'instant on n'a pas travaillé donc on va commencer à travailler là c'est l'implantation vraiment de l'association en agriculture biologique là on était en conversion donc j'ai quand même utilisé des produits phytosanitaires avant ma conversion pour faciliter du coup l'intégration des légumineuses dans ma conversion donc quand on sera dans l'agriculture biologique le choix de la parcelle sera crucial s'il y a de vrais problèmes d'adventus on aura peut-être des difficultés pour gérer il faudra peut-être faire le choix de mettre ces légumineuses en association ça apportera toujours un plus comme plutôt du colza en gestion bio la légumineuse apportera toujours un plus et peut-être qu'on la détruira par du minage par exemple si jamais ça se salit mais en tout cas ça reste des super associations donc on va s'arrêter là pour ce qui est des cultures associées je vous prendrai d'autres exemples de cultures associées là je vous ai mis une petite photo de blé anti et ça c'est des cultures de rente donc de vente on récolte la lentille et le blé on en parlera la semaine prochaine donc par rapport à ces différents types de semis vous voyez en fait il y a un panel de solutions qui est extrême en fait il y a toujours des solutions au regard des problématiques que vous allez avoir ces agriculteurs maintenant il faut réussir à trouver à peu près les bonnes donc je pense que se dresser ces questions là permet en tout cas par ces exemples d'avoir quelques pistes de discussion je pense que rien n'est écrit dans le marge dans ce qu'on vous a proposé là par contre ce que vous allez pouvoir discuter peut-être en classe peut-être aussi vous poser la question par rapport à l'exploitation du lycée on a fait un clin d'oeil à deux exploitations du lycée celle d'Albi et celle de Toulouse lors de la présentation au niveau de la plateforme ce qui est important c'est bien comprendre les objectifs de l'agriculteur donc ça c'est très très important quand on va intégrer ces légumineuses à quoi sert ces légumineuses dans l'exploitation la place qu'ils vont avoir dans ce système de culture et on va faire un zoom particulier qu'on va parler de ces sursemis de ces cultures associées sur la partie de la parcelle parce que évidemment là le cortège de bio agresseurs qui est lié à la parcelle c'est très important donc vous allez naviguer quand vous allez réfléchir autour de ça autour de trois niveaux l'échelle de l'exploitation l'échelle du système de culture et on va descendre de façon plus précise sur le choix de la parcelle peut-être qu'on ne fera pas sur toutes les parcelles de colza peut-être qu'on le fera sur une partie des parcelles de colza ce type de colza associé ou de sursemis sous couvert et dans l'autre cas on fera plutôt des légumineuses dans les cultures intermédiaires donc voilà un petit peu ce qu'on avait à dire sur la partie de l'intégration des légumineuses dans des couverts végétaux donc vous voyez en fait il y a encore une fois plein de possibilités on vous mettra à télécharger le powerpoint sur le site de la plateforme sur le lien du site de la plateforme il ya une ou deux coquilles qu'on va changer donc vous aurez les documents qui seront disponibles très rapidement merci à vous